Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils qui peuvent paraître anodins mais qui dans la pratique sont très utiles en VGC et particulièrement cette année. Tokuriko Shiny est disponible partout dans le monde puisque l'event européen et américain a commencé et du coup on va en voir des tonnes en combat classé voire même en tournoi. Alors Tokuriko il est très sympa en Shiny mais ne le jouez pas. Pourquoi ? Parce qu'il est nature lock comme on dit, l'event est forcément de nature timide et on n'a pas 100% de raison de jouer cette nature pour Tokuriko. Du coup c'est une information gratuite pour votre adversaire. Pokémon est un jeu d'information, tout ce qui va demander ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps à déterminer pour votre adversaire c'est un avantage que vous allez prendre. J'anticipe déjà les commentaires de certains connaisseurs qui vont me rappeler que pas mal de joueurs ont fait d'excellents résultats avec un Tokuriko Shiny comme l'Australien Christopher Khan, vainqueur du championnat d'Amérique du Nord. Alors ça n'enlève rien à ce que je démontre, je ne suis pas le seul que ça horripile de voir des Tokuriko Shiny réussir. Je précise que si vous en rencontrez un qui n'est pas de nature timide, alors il n'est pas légit. En compétition ça ne passera pas, si vous essayez de le jouer en ligne ça passera peut-être, enfin je pense pas, mais vous risquez de vous faire bannir du online. Alors ça veut pas dire qu'il faut jouer tout de manière surprenante, c'est pas en faisant n'importe quoi qu'on progresse. Là où je veux en venir, c'est que tout ce qui donne une information gratuite est à proscrire. Par exemple, si vous jouez le Lugarock de l'Event, ça se voit à les mémoires balles, donc votre adversaire peut s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il n'a pas d'Eggmove et donc pas d'attaque crofeux possible. Du coup un Katagami sait qu'il n'est pas menacé. C'est un exemple un peu marginal, mais il est plus parlant je pense. Au niveau des Event et des Shiny, il y a un autre Pokémon où vous devez faire attention, c'est Léviator. Si vous tombez sur un Léviator qui n'est pas Shiny, ça veut dire qu'il n'a pas l'attaque rebond, puisqu'en 7G, seul un Magikarp Event permet d'avoir rebond sur Léviator. Alors oui, je sais, rebond ça prend par Move Tutor dans Ruby Omega Sapphire Alpha, mais je rappelle qu'en VGC 17, les Pokémon doivent être 7Gborn. Dans ce cas, c'est l'inverse de Tokuriko, il faut jouer l'Event. Que vous jouiez rebond ou pas, il faut laisser le doute à votre adversaire. Si vous jouez Z-Rebond, qui est d'ailleurs la seule raison de jouer Rebond, vous êtes obligé de jouer l'Event. Et si vous ne jouez pas Z-Rebond, alors autant laisser penser à votre adversaire que vous l'avez. Il y a pas mal d'autres cas de figure comme les B50%, c'est assez parlant avec Arcanin. Si vous jouez la Nature Rigide, qui est la plus populaire, alors il ne faut surtout pas lui donner la Baie Wiki, puisqu'elle rendrait votre Arcanin confus. Mais si vous donnez la Baie Figgy, dès que votre Arcanin va la manger, votre adversaire saura qu'il n'est pas joué spécial. Les Baies Papaya et Goa ont l'avantage de ne donner aucune information, puisqu'on n'utilisera jamais une Nature qui réduit une stade défensive. Pour un Pokémon défensif, c'est évident. On peut tout de même optimiser en donnant une Baie Wiki à Ronflex par exemple. Absolument tout le monde joue une Nature qui baisse la vitesse sur Ronflex. Du coup, si un Tarambule Rigide vole votre Baie avec piqûre, il sera confus. Comme je l'ai dit, ça peut paraître anodin, mais ce genre de détail fait la différence dans Pokémon. Et si personne ne nous l'explique, ça n'est pas évident à deviner. Si vous voulez récupérer Tokuriko Shiny malgré tout, il suffit d'aller dans Cadeau Mystère par Internet. Une fois téléchargé, vous allez parler à cet homme dans n'importe quel centre Pokémon. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aidera à progresser. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada